Les Européens ont gagné la duo hier, mais j'ai encore invité évidemment qu'UnEU gagne le solo, mais le cœur il est là, c'est Keen à fond, et voilà, la première game qui va se lancer l'établi pour cette finale. 5, 4, 3, 2, 1, et on est parti pour vivre cette finale de la World Cup en solo, mesdames et messieurs, 6 games pour rentrer dans l'histoire, une bonne fois pour tout. Et les francophones ont une grande chance d'y arriver et d'y parvenir Yoshi, on croise les doigts. Qui va être ce champion du monde, vraiment, évidemment tout le monde attend ça, et là, t'as pas envie de mourir le premier, clairement. En tout cas ça me fait plaisir de vivre ça avec toi Yoshi, encore merci pour l'invitation, moi qui pensais que j'allais vivre ça dans les loges, voilà, moi c'est, je préfère être là, je préfère être sur le terrain, plutôt qu'être en mode VIP avec le champagne et tout, ça m'intéresse pas, on veut du sang, on veut du spectacle, tiff you, directement. Au bloc, qui est déjà conteste, il le savait, enfin tout le monde le sait qu'il va au bloc, et il a confirmé, il a pas peur d'y aller, il veut s'assumer sur son spawn, il chope deux bonnes premières armes déjà, évidemment. Vite récupérer du shield, il faut vous plier en solo les amis, tu commences à te battre, il peut y avoir plein de monde qui peuvent très vite backstab justement en profiter en early. Il y a Clipknot juste à côté, justement, vous avez vu ce visage fermé, ce visage serré, ça prouve vraiment l'intensité, et regardez, des mini potions, des splashes, on va se régaler cette scar en or ! Oui ! Tiff you ! On va dire sa première game, qui commence plutôt bien, un petit peu d'RNG, qui le met vraiment bien dans cette game. On va voir, on va voir justement comment il va... Personne n'est mort encore ! Bah tu m'étonnes, moi je pense vraiment que cette game va être totalement fermée, et ça va se débloquer au fur et à mesure. Ah mais t'as pas le choix, tu vas être obligé de te battre, t'as pas le choix. Au bloc, deux personnes ! Mais c'est ouf ! C'est... Voilà, c'est le destin, j'ai envie de dire. Oh, le petit feu de camp aussi, ça peut régaler. On le voit, un Clipknot qui est un peu à l'opposé, donc pour l'instant, pas de soucis. De toute façon, je pense qu'ils ont travaillé ça, je pense qu'il sait très bien que Tiff you doit être dans les parages. Il a dû le voir d'ailleurs atterrir, il a pris un coin du bloc, la rotation instantanée, voilà, on ne prend pas de risques inutiles. Alors du coup, on a Chub qui a éliminé CoreGamingGZ, c'est le premier kill de la Coupe du Monde, les amis. Et là, on a Classe et Bloc, ah ! Fatal ! Il est utilisé un petit peu les Blocs, on voit déjà, c'est pas le même stuff ! Et non ! Après, c'est une zone solo aussi, donc forcément, on a envie de la contrôler, on a envie de la maîtriser, il faut farmer aussi, et ça c'est de la perte de temps, forcément. Même si là, pour l'instant, il essaie de se mettre bien au niveau item, les splashes qui sont conservés, même si on est qu'à 14-15. Pour l'instant, pas de combat direct, mais comme tu l'as dit, on voit deux autres joueurs qui viennent de mourir. Psalm, le joueur qui avait gagné le Winter Royale Ozena, qui vient de faire un kill sur Snow. Pour l'instant, pas de francophone, tombé au combat, donc on peut respirer un coup, on voit un autre stuff, là, du côté de Buck. Pareil, un peu plus compliqué ! Il manque le pompe, parce qu'on sait que beaucoup de joueurs, en solo, le pompe est très 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 important. C'est l'arme prioritaire, un bon pompe de guerre, et tu sais que tu peux aller jusqu'au lotgame sans souci. Après bon, avoir... Voilà, Kingstar, mesdames et messieurs ! Ah, messieurs d'arrêt, il est là ! Et on sait qu'il les conteste à Megamall, il nous avait dit qu'il y en avait au moins 7 personnes avec lui, et il est là ! Et qu'est-ce qu'il a comme stuff ? Il ne nous le montre pas ! Ok, de son côté, il y a deux adversaires dans les alentours, dont un assez proche, un pompe-chasseur. S'il ne le croit pas, c'est qu'il a mieux, tant mieux. Et Pika, juste à côté, attention au premier duel. Alors que Snazzy, lui aussi. Le joueur francophone aussi qui est là. Le friend's in-dessus de la map, avec une attaque à la puante. Ce qui ne touchera pas. On ne prend pas d'infos, peut-être qu'on entend au moins la décale de l'adversaire. En tout cas, il a l'air d'y aller. Ça fait plaisir de le voir comme ça, très très jeune. Et pourtant, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il le sait, de toute façon, on l'a dit, il faut vite éliminer les adversaires au spawn pour pouvoir farmer. Et pouvoir aller tranquillement en late game. Et il le sait. Pour être tranquille ici, il va falloir tomber Buga. Et ça, c'est pas évident. Tu ne peux pas mourir. Du coup, les joueurs ne vont sûrement pas prendre trop de risques, surtout Buga qui est en bas. Mais du coup, c'est un avantage Snazzy qui lui peut... C'est lui qui a l'avantage en fait. Du coup, il en profite. Après, il peut se faire surpoint. On peut croire qu'il est parti ou quoi que soit. C'est bien cette puante. Pour essayer de vérifier s'il n'est pas dans les parages. Buga qui fait exprès de faire aucun bruit. Et ça y est, peut-être l'info qui est prise avec les premiers shoots. En plus de ça, on a un bombe de guerre légendaire entre les mains côté Snazzy. Attention, regardez, regardez. Nous, on le voit avec le mode spec. Vous voyez son ombre. Vu qu'il fait du bruit, forcément, Snazzy l'entend. On vient le traquer comme ça avec quelques grenades. Il prend son temps, comme l'a dit Yoshi. Voilà, on ne se précipite pas. On a l'avantage, on a la position. Il prend son temps. Alors juste, on a une bonne nouvelle. Oui. C'est qu'en fait, on a un stream qui est uniquement sur les joueurs européens. On a la POV complète des joueurs. Donc, dès qu'Amori voit qu'il y a un des joueurs français ou qu'il ne se passe pas grand-chose, on passera directement dessus. Le feu. Et c'est vraiment la POV du joueur. Donc, c'est parfait. On voit Snazzy qui a pris un deuxième pompe de guerre. Alors, bien évidemment, il ne va pas jouer double pompe. C'est juste pour éviter que Bugha puisse le ramasser. Vous le voyez. Là, c'est son duel, justement. Bugha n'a pas un stuff incroyable. Mais ça, je pense que Snazzy, vu comment réagissait son adversaire, il a dû le pressentir. Exactement. Attention, on a la balle de Barrette. Attention. Et on voit... Du coup, ce duel qui commence un peu à s'intensifier. Du coup, Snazzy sait qu'il y a un Barrette en face. Et Barrette, c'est très fort. N'oublie pas, c'est la seule arme qui peut one-shot complètement. Et Snazzy, du coup, qui s'enfuit. On arrive. Benji Fischi et Nate, aplisante. Attention, il y a deux gros clients. Et d'ailleurs, ils sont en plein fight. En plein combat. On vient travailler directement au lance-grenade. On l'a vu. Essayez de décaler sur le côté droit. Et bien sûr, il a la position, Benji. Il a la hauteur. Après, attention, au niveau des colliers, il n'a pas peur de se faire back-sap. Pourtant, ils font du bruit. Et forcément, il y a Scully qui va être joué par Nate. Le joueur, le Streamy Sport, la dernière recrue. Par contre, voilà. Encore les grenades. Il ne veut pas lui laisser. Benji qui essaie de mettre la pression. Bon, je pense que c'est aussi pour la Storm Surge. Vu qu'il y a peu de dégâts qui vont être infligés, vu que tout le monde va jouer safe. Dès que tu peux mettre une balle ou deux, il faut la prendre. Comme ça, au moins, la Storm Surge... Voilà, ça c'est bien ! Mais le back-sap direct sur lui... Je me suis dit, tu vois, c'est bizarre. Le mec, c'est quand même un bon con, quoi. Et donc là, justement, pour information, c'est ça la POV où on a que le joueur. Là, on peut le suivre tout le temps. Trop bien, putain. Et après, des fois, ils switchent sur les joueurs. Et à gauche, c'est le stream officiel. Ben, c'est trop bien. Du coup, là, vu qu'il ne se passait plus rien, ils ont changé sur un autre joueur européen. Ok, ça nous permet de vivre ça de la meilleure des manières. En tout cas, il y a Amaury ici en régie qui essaie de faire le maximum pour qu'on vive cette finale avec la meilleure expérience possible. Et on passe sur Crew, justement, qui lui aussi a peut-être un combat à prendre. C'est en face de lui. Pour l'instant, il est à la hauteur. Mais c'est pareil, c'est du solo. Et comme Benji, plus le fight va durer, plus il y a des gens qui peuvent se ramener et te faire back-stab. Et ça peut aller très vite. Et puis, tu n'aimes pas faire durer les combats. Parce que, comme tu l'as dit, déjà, tu donnes ton info sur la position. Et puis, tu perds ton temps pour rotate, pour farm. Je n'ai pas trop vu la zone. Je ne sais pas vers où elle est positionnée. Mais là, il y a un fight entre King et les Wiki. Le joueur européen aussi. Très low King. Il arrive à prendre des titres. La balle de bombe directement dans la face. Oh, c'était rapide. Et pourtant, on avait vu l'escalier. Attention, Karma. Attention, mais en tout cas, ça a été rapide. La balle de chasseur, 123, les Wiki, qui retournent au lobby. On voit que ça peut aller très, très vite en solo. Il faut être vraiment vigilant. Prendre le moins de risques possibles. Et pourtant, tu vois, il avait trois kits sur lui. Il aurait pu, tempo, prendre une hauteur supplémentaire. Non, il est parti directement à l'apprentement. Il le savait. Cette balle de compte qui a été désastreuse pour son adversaire. Léleau qui a éliminé le joueur coréen, Fax Fox. Et on revient sur Tilted. On voit Klikstreo Hornet. On a Mongral. Mongral qui va bien à Tilted du coup en solo. Il va falloir regarder. Il y a du clear. Oh mon dieu. On va voir en plus de ça, forcément, avec les bulles qui tournent autour. Avec les tunnels qui permettent un repositionnement assez free. Je comprends que cette zone soit aussi convoitée. Et directement une répulsive. Pour claquer comme ça, pour aller prendre un feuille dans plein air. Avec lui, il l'a eu. Il l'a eu. Storm. Il le savait. Son adversaire était lowlife. Et on est venu avec le steel le finir. Un point de plus pour Storm. Face à Blax. Aïe, 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 aïe. Tick et Rock qui sont dans Fatal. On était caché. Mais on a fait du bruit. Maintenant, on a tout cassé. Du coup, tout le monde voit. Et on voit que ça joue le bord de zone. Et malheureusement, comme tu as dit, Blaxou qui meurt dès le début. Oh, l'edit. Quelle erreur d'essayer de partir alors qu'on avait perdu l'edit. Et Tick, qu'on a profité directement. En tout cas, ça commence à backslap de partout. Tout le monde qui s'enflamme. Et ça commence à y avoir énormément de kills sur cette première rotation. Lifehide qui prend aussi, sans ce qu'il est fait, qui ramasse du stuff. Il a un stuff parfait. Forcément, il va vouloir jouer plus safe maintenant. Il a ce qu'il faut entre les mains. Aucune raison d'aller chercher des fights supplémentaires. Il sait très bien qu'en late game, il pourra faire ce qu'il faut. Il est full construction. Il a des potions. Il lui reste une répulsive, deux shadows, Left Eyes. Qui est très très bien. Et voilà pourquoi il s'est extirpé de cette situation. Qui aurait pu mettre fin à sa game. Top 86. Bon, c'est pas ouf. Surtout quand tu viens de ramasser le stuff qu'il a. Comme tu le dis, il peut aller en late game et le jouer. Donc là, il a fait entre guillemets le plus dur en early. Il a eu ce qu'il fallait. Maintenant, il attend. Et là, on a Dubs. Le joueur de phase. Qui a raffiné 5ème. On le rappelle en duo avec Mega. Il essaie de prendre l'edit sur l'adversaire. Il arrive à prendre la première. Attention. Le travail d'edit. Vous avez vu, l'edit peut aller très très vite. Il a récupéré le toit. Heureusement, l'escalier, c'est la défense automatique. Le silage qui a été utilisé. Et qui n'aura pas touché. Heureusement pour lui. Et là, c'est dans la glace. Ça glisse. Ça glisse. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Le pompe automatique bien plus efficace dans cette situation. Ça glisse, Jossi. Mon dieu. Ça glisse et ça retourne. C'était assez drôle. Parce que les deux joueurs qui glissaient. Personne construisait. Et du coup, l'aim était évidemment plus compliqué à toucher. Et du coup, Dubs qui tombe déjà. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Comme quoi, tout peut arriver. Et il vient de passer sur River San. Là, justement. Lui aussi, il y a 6 répulsives. Un pad. Bon, il manque d'armes, on va dire, pertinentes. J'ai envie de te dire, pas spécialement. Là, il a beaucoup de régen. Il a les répulsives. Il a un pad. Il a tout ce qu'il veut, lui. Esquiver au maximum. Arriver en late game. Et mettre des coups de pompe. C'est sûr. Et si on voit Kinn en late game, tu verras que ça se rapproche beaucoup de son stuff. La répulsive. Tu verras, Kinn a même fait des games avec 4 utilitaires et une seule arme. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Parce que c'est le seul moyen, forcément, avec ces déplacements, de prendre l'avantage sans forcément prendre de risque. Et on voit quoi, justement, le gagnant. Klass qui peut choper un petit peu. Donc il prend la hauteur tranquillement. Ouais. Je pense que là, leur lit est un peu fini. On voit que déjà la première Storm Surge qui est là, on le rappelle. La Storm Surge. À la première, il faut qu'il y ait moins de 70 joueurs. Et sinon, il faut avoir fait des dégâts. On le voit pour Klass. Il est à 132 au-dessus. Mais hier en duo, la première game, la Storm Surge a été monstrueuse pour les premiers joueurs. Il y a eu genre une vingtaine de joueurs qui sont morts juste de la Storm Surge. C'est normal, on l'a dit. Tu n'as pas envie de prendre trop de risques. Mais malheureusement, le jeu est fait pour qu'au bout d'un moment, si tu n'as rien fait, si tu n'as pas produit de jeu, tu es puni. Donc, bon. Laster qui vient de kill le joueur de scène à Speck. On essaie évidemment de suivre un petit peu le kill feed en même temps, mais ça va vite. On voit Kuala prendre son fight face à Twins. Bon, il a l'air d'être bien positionné, bien en forme, bien en chair. On va voir qu'il va peut-être tenter le turtle fight contre Kurs. Ouh, ça y va, attention. C'est dit ! Il a pris une bonne balle, mais il en a mis une aussi à son tour. Mais il recule directement. Et les joueurs, on le voit, ça ne va pas jusqu'au bout. La balle de Barrette qui n'était pas loin. Donc, on le voit, les joueurs qui prennent une aggro. Qui prennent une balle, du coup, ils reculent directement. Et ensuite, ils la font. Il a raison sur tout l'esplash, très efficace, parce qu'instantané. Donc, tu n'as pas envie de fight en plusieurs temps quand tu as ce genre d'item entre les mains. Alors que ce n'est pas le cas, de côté de son adversaire. Savage qui vient de faire un kill sur Muffin. Cosmic aussi, qui vient d'éliminer T-Few. Alors qu'on voit que ça va se resserrer vers Team Zed. Oh, la balle de Barrette plus l'édite. Non, elle n'a pas été prise, ses cœurs, toujours. K à son mur. On le voit, c'est turtle fight qui va être très important. Mais des joueurs qui s'entraînent tellement là-dessus, justement. Bien sûr, toujours. Et puis même en late game, c'est super utile. Regardez, ils sont en train de se faire une guerre psychologique. À qui va craquer en premier l'édite, peut-être ? Côté cœur. Storbs, voilà qui est activé maintenant. Tous les joueurs qui n'ont pas assez de dégâts. Il faut qu'il y en ait 5 qui meurent. Elle va faire ce qu'il y a pas. Oui, c'est bien, ça va donner envie d'aller au bout. Ça va donner envie d'aller au bout. Mais attention, il prend l'aggro de quelqu'un d'autre. Les joueurs, évidemment, qui se resserrent. Donc, il y a moins d'espace. Et si les fights durent trop longtemps, encore une fois, il y en a qui sont placés et qui ne vont pas hésiter à tirer. C'est tellement technique, ce genre de moment. On ne croirait pas, ça a l'air facile. C'est parce que forcément, ce sont des joueurs surentraînés. Mais chaque édit est réfléchi. Mais on le voit. Ils sont deux dans la même construction, juste à côté d'un autre joueur. Et on vient de passer sur Kingstar, mesdames et messieurs. 4 shadow, 6 mini-pods, débordage. Oh, épi game ! On a pu voir son stuff. Ça a l'air d'aller. Il est vivant, il est là. Il a des shadow. Il a des shadow. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour Kingstar. Oh, là, la Storm Surge qui fait mal. Mais c'est sur Kip. C'est sur Kip qu'elle fait mal. Oui ! Il a pris un kill, le premier kill de Kipta. Les amis ! Et du coup, qui se sauve de la Storm Surge maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait encore une personne qui meure là-dedans. Il y en a aussi Skyt. Les amis, qui fait son premier kill. Let's go ! Les Français qui sont là, c'est parti ! Ça faisait peur, parce que la Storm Surge, forcément, ça te force à prendre un fight, mais pas comme tu le veux. Tu n'as pas le temps de le setup. Et il fallait prendre ce combat. Ça le remet bien au niveau mat. Il a tout ce qu'il faut, on l'a dit, pour aller changer le game. Surtout les bandages. C'est ça. Qui sont là aussi, on ne sait jamais. Et ça a fait plaisir. Encore. À côté de lui, King peut-être pas finir. Peut-être son deuxième kill là-dessus. On va voir comment ça se passe. Et justement, il prend l'agro ! Bien ! Il a la confiance, là. Il a la confiance. Tantôt que tu l'as dit, il était prêt pour ce moment. En plus, il est loin de la zone. Donc, il faut vite sortir d'ici. Je ne sais pas s'il a un pad ou quoi. Je pense qu'il va tout simplement utiliser le flux d'air de la plateforme. Oui, mais c'est quand même risqué. On a vu son adversaire, il l'a fait aussi. Et il va en profiter pour faire la même chose. On voit ce début qui était à côté de lui. Qu'un sacré stuff aussi. Quatre pads ! Quatre coups ! What ? Mon dieu, mais lui, s'il y a une passe. Il a pris une petite agro. Oh, il a pris pas mal de dégâts de chute aussi. Les transitions, les repositionnements mid-game sont toujours risqués. C'est un peu le moment où... C'est un bug, d'accord. Donc le chat, on dit que c'est bien un bug. Ça fait que tous les objets sont démultipliés. Donc il a seulement deux pads et... Enfin, seulement. Seulement une des... Vous m'avez compris quand même. Vous voyez le format avec les points qu'on peut prendre. Forcément, en termes de positionnement, il faut au moins aller rentrer dans le top 25 pour marquer trois points. Et les éliminations, c'est un seul point. On voit Skyt, on voit Derger. Skyt, Blaster, on a Zayt aussi qui est encore là. Robabs, juste en bas à gauche. Robabs, je sais qu'il n'a plus trop de vie. C'est un peu compliqué pour lui. En tout cas, ils sont là. Ils sont là. Et c'est une zone qui est en train de se diriger petit à petit vers Tilton. Avec ses collines, ses hauteurs naturelles qui peuvent être très dangereuses. On voit les joueurs qui sont déjà positionnés, qui vont avoir un très très gros avantage. Skyt, il fait Derger, mais il ne sait pas. Il ne sait pas, il est face à qui. De toute façon, quoi qu'il arrive, chacun pour soi. Évidemment. Et là, justement, il essaie de mettre l'agro un petit peu sur lui. Ça ne touche pas. Il a dur, il est un stuff plus que convenable. 200 points de vie, il n'hésite pas à spam. Oh, la petite puante qui passe dans le monde qui va faire très mal. Forcément, forcément, ça ne va pas forcer Derger à extendre à partir ailleurs. Bien sûr. Mais ce que je me demandais, est-ce que ce n'était pas mieux de les conserver pour plus tard les puantes ? Ou est-ce que là, dès maintenant, ça peut être toujours intéressant de mettre quelques dégâts ? Là, il avait l'occasion de pouvoir mettre une vingtaine de dégâts gratuitement. On n'oublie pas la Storm Surge. Sur la prochaine zone, il faut que ce soit 50 vivants. Non, c'est vrai. Donc, on n'hésite pas. Parce que là, tu n'as pas envie de fight avec la Storm Surge. Oui, c'est vrai que tu regardes toujours le nombre de Storm Vivant et tu te mets un petit temps. C'est peut-être que tu as raison. On est sur, Mega. Le petit jeune joueur de chez Files qui hier a fait une très grosse... Oh, ça va très vite, c'est le double édit ! Oh, mon dieu, Mega, ce jeune joueur qui vient... Enfin, c'est un replay, pardon, qui a tout simplement ridiculisé Issa. Et là, il récupère un stuff incroyable. Vraiment, toutes ses armes vont être dorées. Il a tout ce qu'il faut en termes de shield. Il est full mats. J'ai l'impression que tous ces joueurs-là, maintenant, déjà en place, sont full mats. Et on voit juste à droite un joueur de TSM qui a déjà éliminé, qui regarde maintenant le match. Derrière Skyt, forcément. Il apprend, ce qui paraît. Bien sûr. C'est du coaching. Il ramène son stuff. La technique de l'écura, évidemment. Nate qui est juste à côté du flux d'air en bas de votre écran. Il est là, on le voit. Dans ses constructions, il est bien. On voit qu'il s'est mis des petites balles. Il n'hésite pas. Il est confiant. Après, faire du bruit, ça donne aussi l'attention, tu vois. Là, tout le monde est proche. Il ne faut pas hésiter justement de montrer que toi, tu peux. Tu n'as pas peur ? Toi, tu peux. Et là, on a Zayt déjà avec deux kills. Ça met des bonnes balles. La Storm Surge, attention, qui va bientôt pop à la fin. Elle est là. Zayt pour lui, il est au-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui ne doivent pas être au-dessus, pour le coup. Ça va créer du mouvement. Ça va forcer un petit peu tout le monde à revoir la situation dans laquelle on est. Il n'est pas super bien stopper, Zayt. Même si, bon, il a de quoi se défendre. Il a la base, on va dire. Mais bon, il manque de coups sommables. Forcément. En late game, ça fait peur. Il va falloir, quoi qu'il arrive, un kill pour ramasser son stuff. Exactement. Et là, c'est l'avantage, il a une bonne position et une balle de barrette, ça peut aller très vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a l'affût. Il a l'affût. Il faut qu'il y ait 11 personnes qui meurent dans les 17 secondes qui arrivent pour que l'assumption ne s'active pas. Du coup, c'est un psoge qui va faire mal. Et là, encore une fois, barrette, balle de scar, on enchaîne. Encore. Ça a l'air incontrable, ce qu'il nous fait. Niveau prise de risque, c'est ridicule. Niveau efficacité, c'est très fort. Voilà. Il prend son temps et en fait, il profite de ce que font les autres pour juste aller essayer de glisser la petite balle en plus. Et puis peut-être qu'il récupérera un kill pour que le mec soit low et ça passe. Et l'assumption qui est activé. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui meurent, les amis. Et on a l'olboum avec ces deux kills et la bulle. On le rappelle, la bulle qui peut être très très forte. Il est bien au-dessus grâce à ces deux kills de l'assumption. Du coup, on va aller se placer. Les répulsifs. Hop, on ramasse un petit peu de stuff. Exactement. Bien sûr qu'on va récupérer deux répulsifs. Bah oui. Mais voilà, à quel prix le focus est sur lui maintenant. Oh, Kingstar qui vient de mourir. Non. Aïe, c'est la mauvaise nouvelle. Akua qui est tombé aussi face à Jarkos. Storm face à King. Mais Kingstar, comme l'a dit Yoshi, malheureusement, vient de tomber. Ah là là. C'est la première game. Il a fait un petit peu de points. C'est que la première, c'est pas très important. La game qui se continue. L'olboum, car il s'est pressionné. Ah, j'ai cru que c'était fait voler sa boule. Mais non, non. Par contre, il casse la boule de Tzuzy. On a Benjpichy qui arrive. Il commence à se déplacer. Psalm, en bulle. Qui se déplace aussi. On voit tous les joueurs qui commencent se mettre en zone. On y arrive au laitier. On y arrive, c'est fait trappe. On passe sur Beezle, justement. Qui a un pont de tambour. C'est pas forcément la meilleure. Là, je pense qu'il va vraiment vouloir tratter le maximum. Mais là, on a un replay au-dessus. Jarkos qui a donné un bon fight. Qui récupère du bon stuff. On le rappelle, à chaque fois que tu gagnes un fight, tu gagnes tellement au niveau stuff que... C'est surtout au niveau des matériaux. Ça te met tellement bien. Et tu peux derrière, voilà, aller chercher justement cette hauteur que Jarkos a récupéré. Il y a Diego juste en bas, très low life. Il a une très bonne position. Il n'a plus trop de construction, par contre. Mais il a beaucoup de balles pour pouvoir spam un maximum et peut-être récupérer des points. Il y en a déjà un. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce petit parapluie, finalement. Qui est un peu sous-coté parce que ça permet de jouer assez risqué. Au lieu d'avoir cette petite hauteur un peu maîtrisée, tu peux aller bien plus haut. Parce que justement, tu peux tomber en pique et activer au dernier moment. Oh, et Sky qui tombe sur les coups de Savage. Aïe. Et là, on a un petit replay, il me semble. Ah non, c'est King, pardon. 4 kills déjà. Ouais. 4 kills, 38. Je tiens. On le rappelle, les points de placement, c'est à partir du tome 25 qu'on en est encore loin. C'est dur. Et là, la prochaine storm surge qui va pop aussi. Il faut qu'il soit seulement 30 vivants. Seulement. On a compris, mais... Après, King, il n'a pas beaucoup de maths. Donc, il va chercher quand même à prendre un combat à un moment ou à un autre. Là, c'est en mesure, justement. Qui est là ? Il est bien au-dessus. Il faut qu'il trouve un fight. Et bah, justement, je crois qu'il l'a trouvé. What ? Il ne s'est pas mis dans sa box, mais j'y avais cru. Il est de ouf. L'effet d'optique, vous laissez croire ça, mais regardez King. Très bien positionné. Il a anticipé la prochaine zone avec ce pad. Après, il a claqué son joker. Il ne l'a plus. Monsieur Savage qui sait se battre pour la hauteur. Il est contre Rux. Et pour l'instant, il n'a plus le fight à fond. Savage qui prend des dégâts. Et c'est lui, du coup, qui gagne cette hauteur. Monsieur Savage, du coup, il est très bien placé maintenant. Et Rux, sûrement qu'il lâche l'affaire. Et du coup, il n'y a plus que lui là-haut. Il y en a toujours King qui vient encore de faire. Et qu'il est à 5 kills les amis. L'effet en bas à droite, 3 kills. Slix qui est toujours vivant et qui fait aussi un kill. Là, ça va se vider un petit peu, forcément. On voit Savage en difficulté, quand même, pour maintenir cette hauteur. Surtout que Jarkos est venu l'attaqué. La balle de Jarkos sur Savage. Très très lowlife, il est obligé de se boxer. Mais regardez la zone, qui fait des va-et-vient. Il faut toujours rester en mouvement. Il y a toujours une pitoumme actuellement. King qui met des bonnes balles, mais attention. Il a pris un autre kill. Il a pris un deuxième King. Il est capable de faire un match. Il a 5 kills. King qui va sûrement prendre la tête du classement. Il a déjà 7 points au niveau de kill. Il va rentrer dans le top 15. Attention, il prend une bonne balle. Il est dit, et malheureusement, il meurt par Epic Whale. Mais il aura quand même fait beaucoup de kills. Il a 10 points dans cette première game. Mais la game qui n'est pas finie. Benji Fischik est toujours là. Jarkos, qui a presque la hauteur. Buka, 4 kills aussi à son tour. Avec encore 3 repulsives. Et 3 shadow. Au niveau français, il nous reste un autre. Oh, il a peut-être la bonne importité. Oui ! Et pour Buka, il s'est fait oublier. Du coup, il prend le kill sur le boom. Le dernier espoir français, c'est Nate. Qui avait l'air d'être encore debout. Il vient de mourir malheureusement par commandante. Malheureusement, quoi qu'il continue. Encore 10 joueurs en B dans cette game. Kinzel, joueur d'Atlantis, qui élimine Benji Fischik. Lux, qui a son tour, élimine. Kinzel, Buka, grâce à toutes ces shadows, qui essaient de gagner un maximum de temps, justement. Il a raison. Il est trop bien là. Il est beaucoup trop bien. 2 shadows restantes, 3 repulsives. Ça prouve qu'il n'a pas été tant que ça menacé. Et on se rapproche justement de la fin de cette première game. Il reste vieux vivant. Et Jaros qui vient de se perdre la terre ! Il s'est fait massacrer. On voit tous les joueurs qui restent encore en haut. Il y a Klix, il est là ! Il y a Psalm aussi ! A ce niveau-là, tu n'as pas le temps de cligner des yeux. A ce niveau-là, il faut être très concentré, très minutieux. Et là, regardez, les derniers qui s'affrontent avec Psalm. Psalm qui a la hauteur max ! Magnifique positionnement de sa part. Il tire un petit peu sur tout le monde. Il reste encore 7 joueurs en vie pour la dernière zone, les amis ! Buka qui claque une shadow supplémentaire pour se faire oublier, laisser les autres. Oh, peut-être là-dessus ? Peut-être la balle ? Tu penses qu'on prend la fight, là ? Il en profite, il atteint la sortie ! Il met une bonne balle ! Il prend encore un kill là-dessus, Buka ! Buka, Buka ! Face à Kuli ! Buka, 6 kills ! Il reste en bas, forcément, il laisse... Tout le monde qui commence à sepper, là, un kill ! Feur de chute ! Psalm qui essaie de descendre, Creo qui essaie de reprendre la hauteur grâce à une shadow, Buka aussi à son tour ! Il a toujours des répulsives ! Il peut faire une différence, là, la bonne balle ! Et ça passe ! C'est bon, Buka ! Il a 7 kills ! Ils sont plus que 3 ! Et encore un ! Il va être pris par la hauteur ! Ça passe à une take continue ! Le A-V-1 ! Et le A-V-1 pour Buka qui peut prendre énormément d'avance dans cette première game de cette finale de la Coupe du Monde ! Ouais ! Psalm qui avait totalement abandonné sa hauteur, il reste en Créon ! Contre Buka ! Creo qui n'a plus de shield, qui n'a plus de vie ! Ouais ! Buka qui joue en bas ! Creo qui n'a pas le choix, il va être obligé de descendre, il ne pourra pas tenir la sortie ! Il a de répulsives ! Il va y aller ! Buka ! En dessous ! En plein air ! C'est blanc ! Attention à la zone qui fait des dégâts ! Il est toujours à la hauteur ! Il essaie de prendre une... Buka ! Et Buka le Monde ! Première game les amis ! Il est un top 1 avec 9 kills ! 19 points pour ce joueur que vous voyez à l'écran, Buka ! Il faut en avoir dans le caleçon pour arriver à sortir une game comme ça dès le début de cette finale de World Cup en solo ! Il n'y croit pas non plus, forcément c'est irréaliste, mais il démarre le mieux possible ! Il restera 5 games, rien n'est joué, mais il se met tellement bien ! Il commence ta première game avec un top 9 kills dans la finale de la coupe du monde ! Et en plus, c'est lui qui va chercher ce kill-là ! Il n'a pas attendu l'adversaire ! Il y va comme tu l'as dit, il ose ! Alors qu'on ne sait pas les points de vie de l'adversaire, lui il ne savait pas ! Il pouvait être full de vie, Creo, on n'en sait rien ! Ça montre qu'il était confiant, il venait d'enchaîner fight sur fight et il ne laisse pas le temps à son adversaire d'analyser la situation, de réfléchir directement ! On vient le chercher contact et regarder l'émotion ! Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir parce qu'ils sont jeunes et pourtant, au niveau de leur gameplay, au niveau de leur sérieux, ils ne font pas leur âge ! Il est là que la balle ! Il est là que la balle !